... Nous sommes à Touaux, en Nouvelle-Calédonie, dans un bassin d'alimentation de captage d'eau potable. Ici, les forêts sont largement dégradées, favorisant l'érosion des sols qui ruissellent jusque dans les captages. Le sol organique disparaît progressivement, diminuant les chances pour la forêt de se régénérer. La forêt joue un rôle essentiel dans la protection de la ressource. Elle est garante de la quantité et de la qualité de l'eau qui s'écoule dans ses captages. Ça m'inquiète de voir la forêt se dégrader parce que, tu vois, dans les reportages de notre pays, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas un seul arbre, il n'y a que la terre. La terre, elle est sec, il n'y a pas assez d'eau. Moi, je n'ai pas envie que ça… Qu'ici, ça ne s'apparaît pas. En cause, des menaces anthropiques et naturelles, comme les feux de forêt ou les cerfs et les cochons sauvages, qui entraînent l'érosion des sols et une pollution organique avec leur déjection. Comme on le voit sur ces images, à gauche de l'écran, le site a subi de fortes dégradations, alors qu'à droite, il semble moins impacté. La forêt est plus luxuriante. Pour pallier cela, le projet Protège, financé par l'Union européenne et cofinancé par l'Office français de la biodiversité, mène plusieurs actions pour la protection et la restauration de ces bassins, seules ressources en eau potable des habitants de la zone. Il fait suite au projet Rescue et Intègre et participe au schéma d'orientation de la politique de l'eau partagée. A tout haut, des habitants et des associations locales ont souhaité se mobiliser pour la protection de leurs ressources en eau. Le projet est coordonné par l'ONFI, avec le soutien de la commune, de la province Nord et de l'IRD. Il permet à la fois de pérenniser les actions déjà engagées sur le site, comme à Hachinen, et d'en entreprendre de nouvelles. Le projet Protège est venu financer des actions de reboisement. Ce sont des sites qui ont déjà été reboisés par le passé. Le but, c'est de venir consolider, regarnir ces anciennes parcelles pour donner une meilleure chance à ces anciennes parcelles de plantation. Ensuite, on a eu des actions de chasse, donc de régulation des espèces envahissantes, serfs et cochons. On a mis en place une clôture de protection, afin d'empêcher hommes et animaux de pénétrer dans ce périmètre. Le projet sur la commune de Touaux concerne deux captages, celui de Hachinen et Coquingone. Il est mis en œuvre par plusieurs associations locales, le Conseil des chefs de clan de Coquingone, CAM, pour le reboisement, et TIPOTO pour les actions de chasse. La représentation des femmes dans le projet atteint 90%. Quand le projet est arrivé, on a dit que c'est bien. C'est bien de protéger un peu les endroits, protéger un peu les sources à nous. J'imagine que peut-être après, il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau comme avant. Ça promet d'avoir une belle forêt ici. On revient dans 10 ans, ça y est, ça a changé. À Coquingone, 1600 arbres ont été plantés et 200 mètres de clôtures installées. À Hachinen, 1000 plants ont été réintroduits, 800 mètres de clôtures posées et 70 bêtes abattues. Des cerfs et des cochons sauvages qui menaçaient sévèrement et directement à la fois l'équilibre de la flore et la santé des habitants. Les actions, ça a permis à réguler la population des cerfs et des cochons qui sont dans le captage. C'est la catastrophe et puis d'après les études, on a vraiment un taux de leptospirose qui est vraiment élevé. On est content avec tous ces projets parce que ça nous a permis d'ouvrir des autres portes et puis voilà, de regarder un peu et de travailler avec des personnes qu'on ne les connaît pas. Après deux années de travail et d'implication de la part des habitants, des associations, des partenaires et des institutions, le 22 novembre 2022 marquait le clap de fin du projet Protège à Tours. Un projet collaboratif et participatif qui a solidarisé les usagers de ces captages. Ils sont aujourd'hui ouverts à de nouvelles perspectives d'action. Au tout début, j'étais contente déjà parce qu'on était beaucoup de jeunes à y participer. Je ne pensais pas que voilà. Du coup, ça m'a motivée. Et c'est aussi pour mes enfants que j'ai fait cette action-là. Voilà. C'est changer les habitudes qu'on a ici à la tribu. On ne prenait pas compte de ce qu'on faisait. Et puis, dès que le projet est arrivé, on a pris plus conscience de la forêt, de l'eau, de nos terres. C'est quand tu rendes compte à tes enfants que tu prends conscience des choses.